La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce jeudi 1er juillet 2021. Réoumi Cotéan évoque à sa une, l'opposition, les retrouvailles avec Maki, le retour de Karim entre autres et titres. Le PDS fait désirer. Selon ce journal, dans la configuration politique actuelle, le Parti démocratique sénégalais est certes présent, mais il entretient le strict minimum d'activités qui sont vraisemblablement au ralenti. Il s'agit manifestement de la gestion des affaires courantes, en attendant le vrai patron Karim Ouad, dont on parle de moins en moins au Sénégal, souligne Hassan Somb, qui signale qu'au même moment le parti dont le secrétaire général Abdoulaye Ouad avait amorcé des retrouvailles avec Maki, reste dans une forme d'opposition qui lui permet juste de survivre politiquement. Il va, au-delà des faits, à la page 4 de ce journal, où l'on nous apprend aussi que l'opposition sénégalaise a traduit ses propos en actes. Elle a saisi hier le Conseil constitutionnel pour annulation des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale. Et c'est Cherbambadjié, accompagné de maître Wayne Dieng, huissier de justice, qui a déposé au nom de 21 députés de l'opposition au greffe du Conseil constitutionnel, une saisine pour annulation des lois numéro 10 2021 et 11 2021 votées par l'Assemblée nationale le 25 juin 2021. L'opposition parlementaire a déposé un recours au Conseil constitutionnel pour faire annuler la nouvelle loi sur le terrorisme, informe à sa une alerte quotidienne. Et le témoin quotidien évoque à sa une la loi des finances 2022 et informe d'un budget de 5 000 milliards, le double de celui de 2012. Le témoin note que le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a révélé hier que le budget 2022 s'établira à plus de 5 000 milliards de francs CFA en doublement par rapport à 2012. Il s'est félicité de la bonne tenue des finances publiques, rapporte aussi ce journal. Et le journal du groupe Sud Communication voit pendant ce temps Maki, entre forcing et imprécision, évoquant les différentes réformes majeures initiées par le président de la République. Le même Maki a mis la pression à Moustapha Diop, Serine Baytiam et Antoine Diom hier en Conseil des ministres, rapporte l'Info, qui parle à sa une du duel sur l'âme à l'une relativement à la réhabilitation et à la gestion du marché Sandaga. Nias, lui, renvoie les députés à leur base. À la fin de la session parlementaire numéro 2020-2021, nous apprend Likotidien, journal où Maître Malik Sall, ministre de la Justice, promet d'être avec Maki Sall aussi longtemps qu'il sera debout. Likotidien, évoquant aussi la hantise des inondations, rapporte que Maki Sall a demandé au ministre de se jeter à l'eau. LAS s'intéresse au partage des terres de la bande des filaos et informe à Saïne que Guédiouaï se révolte contre le tong-tong des fonctionnaires. La DGID est accusée en effet de vouloir faire mes bases sur quatre hectares, nous apprend ce journal. Et le journal Libération nous apprend que Vadel Barraud a lancé une plateforme citoyenne appelant à un changement sans les politiciens. Et Dakar Times nous présente à Saïne le général Al-Rassi qui brigue la présidence d'Interpol. Il est le candidat des Émirats Arabes Unis, note à Saïne ce quotidien. À la une du quotidien observateur, l'on évoque l'étude qui révèle tout du COVID-19 au Sénégal. Le protocole de traitement, les conséquences néfastes des hospitalisations précoces et l'incidence sur les morts. L'Obs en parle ainsi que de la hausse des cas et l'efficacité des vaccins remis en question. Un dossier à lire aux pages 4 et 5 de ce journal. À la page 3 de Libération, l'on nous informe de la chute à Yembel Ben Barak d'un prédateur sexuel nommé Nabi Mané qui proposait des fruits à ces jeunes proies pour les violer. Et dans l'affaire de viol impliquant le fils de Cher Yerimsek, le coré d'épingle Léral pour atteinte à la vie privée de Louise, nous apprend Réoumi Quotidien. Ce journal informe par ailleurs que Boydine, cité dans un cambriolage en combi, peu de temps après son évasion, aurait emporté 180 millions de francs CFA. Terminons avec cet autre insolite rapporté par l'observateur, impliquant un sexagénaire qui a brûlé 94 fois les points de passage de l'autoroute à péage avant de tomber à son 95e essai. Ce journal dévoile l'ingénieur stratagème du conducteur pour rouler gratuitement à sa page 8, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.